Bonjour à tous, bienvenue dans la 16ème d'Eliops. Alors aujourd'hui on va faire un trajet différent de la dernière fois. On va partir du 16ème arrondissement de Paris pour se rendre chez moi à Courbevoie. Donc c'est un trajet que j'effectue maintenant à peu près une fois par semaine et donc je me suis dit que ça serait cool de vous le montrer. Donc je pars juste à côté de l'avenue Mozart et je me rends à Courbevoie en traversant le bois de Boulogne et en traversant tout Neuilly et le Valois. Donc c'est un trajet un peu particulier vous allez voir puisque à part une bande ou deux bandes cyclables c'est 100% véhiculaire. il n'y a pas d'aménagement et donc je vais rouler à peu près tout le temps sur la route. Il y a 2-3 aménagements à côté desquels je vais passer mais je ne vais pas les prendre. 2-3 derrière il y aura une piste cyclable dans un moment que je ne prends pas. Donc cette vidéo je l'ai tournée vendredi dernier et c'était à peu près à l'ordre de pointe. Là il est environ 7h moins 10 quand je pars et donc il y a pas mal de monde sur la route. Donc là on est juste à côté justement de la piste cyclable que je n'ai pas prise parce que elle me faisait perdre un peu de temps en fait. Ce qu'il faut en entrer et en sortir c'était pas très pratique. Et puis surtout je suis sur un chemin que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à prendre ce chemin. Donc là c'est la deuxième fois que je le prends. Et donc quand je suis pas à l'aise en fait j'ose pas souvent prendre les aménagements cyclables parce que souvent c'est mal indiqué, mal fléché et c'est assez difficile de se repérer en fait quand on est sur un aménagement cyclable quand on sait pas trop où on est. Et donc on perd plein de temps en fait à se repérer, à voir s'il y a une piste cyclable là, s'il y en a pas. Alors que quand on est sur la route c'est beaucoup plus facile en fait de savoir où on est, de se repérer et puis de trouver les destinations parce que les panneaux on les voit quand on est sur la route alors que quand on est sur la piste cyclable on les voit pas. Et surtout quand on se trompe au moment de tourner sur une piste cyclable c'est souvent compliqué de faire demi-tour et de retomber sur ses pattes en fait alors que quand on est sur la chaussée c'est plus facile. C'est pour ça que souvent quand je suis à des endroits que je connais pas je fais favoriser la chaussée parce que c'est plus facile, plus pratique et mieux indiqué. J'étais content de reprendre les routes parisiennes. Je vais laisser ça. Je vais laisser ce petit passage. Nickel la Mini. Du coup je disais que j'étais content d'avoir repris un peu de vélo parisien parce que c'est vrai qu'avec mon stage à la Défense j'ai plus trop l'occasion en fait de rouler dans Paris alors qu'avant je traversais quasiment tout Paris tous les jours donc c'était quand même une grande différence. Bon là j'ai mis un petit smiley sur une voiture mais c'est moi qui fais une bêtise. Il était pas très prudent ce dépassement. J'étais un peu pressé ce soir là. Du coup je me laissais prendre par mon enthousiasme. Et donc je suis content de retrouver un peu de route parisienne même si comme c'est dans le 16ème j'ai pas beaucoup de Paris intramuros. J'ai plus de Bois de Boulogne et surtout de Neuilly et Le Valois. Mais ça me fait quand même plaisir parce que moi j'adore rouler dans Paris, rouler dans des rues comme ça. Des belles rues avec des jolis immeubles de toute manière. C'est un truc que j'aime beaucoup. Bon là c'est pas très pratique les gens qui se garent de l'autre côté parce que du coup on a pas trop la place de doubler. Et puis là les gens vous voyez ils ne tiennent pas du tout leur droite. Donc c'est pas du tout facile de les doubler. C'est les classiques scooters qui problèmes de rétroviseur. Ils sont là plus pour décorer. Au moins ils les avaient pas rangés comme certains pour mieux passer entre les voitures. Et j'étais content pour voir un autre truc. C'est que ça faisait quand même pas mal de jours où je me tapais des itinéraires sous la pluie. Et cette fois-ci il faisait beau. Et en plus j'ai eu une jolie lumière avec un ciel un peu sombre. C'était parfait. Là on a un candidat au suicide. Salut. J'arrive derrière un bus en contre-sens. Vous avez pas vu le taxi là mais en fait il a tourné et il est passé juste à deux doigts de ma sacoche quoi. C'est bon. Cette dame avec son VAE. Là je vais plus vite qu'elle mais vous allez voir on va être avec elle assez longtemps en fait. Parce qu'elle a un petit problème de respect des feux rouges. Peut-être daltonienne. Je sais pas. Et sur votre gauche vous pouvez admirer la fondation Louis Vuitton. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop. Moi j'aime pas trop l'aspect extérieur mais j'avoue que quand on se rapproche et qu'on visite un peu l'intérieur c'est assez bluffant. Donc ça me plait de l'intérieur mais de l'extérieur bof. Bon là vous allez voir il va y avoir le petit moment pas très sympathique de la vidéo. Je vais vous laisser vivre ça. Voilà bravo il a gagné à peu près 7 secondes en espérant qu'il n'y ait pas de feu rouge de l'autre côté quoi. Surtout que là il n'y a personne derrière moi. Enfin c'est vraiment... Il pouvait attendre quoi. Vous avez peut-être entendu un petit bruit. C'était le bruit de ma main. Ouais vous pouvez voir j'ai un peu mal à la main. Le bruit de ma main sur son rétro. J'ai pas cassé rétro. Je l'ai juste replié. C'est pas quelque chose que j'encourage à faire. Je sais pas... Je sais toujours pas si j'ai bien fait ou pas de faire ça. Au moins il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de bête et encore c'est pas sûr. Il s'est peut-être dit Oh le connard de cycliste il aurait pu se serrer à droite. Pourquoi il me touche mon rétroviseur ? Touche pas la voiture ! Voilà. Donc j'essaye de pas... D'éviter de... De toucher les rétro des voitures. Mais là j'ai pas pu me retenir je suis désolé. Donc voilà on est encore avec cette panne. Et on va voir beaucoup de gens qui brûlent des feux dans cette vidéo. Ouais là elle m'avait énervé du coup. Je me suis vengé j'ai mis un passage piéton sur sa tête voilà. Et là je lui ai mis un feu rouge dessus. Voilà madame. Ouais on va voir beaucoup de gens qui brûlent un peu des feux bientôt là. Parce que j'ai jamais autant utilisé le PNG feu rouge. C'est vraiment ma daily ops des feux rouges celle-ci. Voilà j'ai mis un petit truc. Tenez votre droite parce que... Je préfère vraiment doubler par la gauche les voitures. Là je le fais parce qu'en fait... Je double pas à droite parce que... Je passais pas à gauche en fait... Au bout de la file. Mais je me sens pas du tout à l'aise quand je double les voitures par la droite. C'est pas bien en plus c'est interdit. Bon là elles étaient à l'arrêt donc c'est moyennement interdit. Vous voyez là j'ai un peu... Il y avait du PNG partout là. C'était la folie. J'en ai pas mis sur les trottinettes. J'aurais pu. Mais après ça faisait trop de pistes sur mon truc de montage. Et dans cette vidéo c'est aussi je pense... On le sent pas trop parce que j'ai quand même accéléré genre... une fois six à peu près à tous les feux. Mais c'est incroyable le temps que j'ai passé arrêté à des feux rouges. Là on remarque les champions. Je crois que j'ai compté à peu près... Ma vidéo là ouais. Elle fait 16 minutes. En vrai le trajet il m'a pris... 30 minutes environ. Et j'ai passé genre 7 minutes arrêté à des feux rouges quoi. C'était invraisemblable. Et donc tout ça nous a fait quitter le bois de Boulogne qui est très sympa à rouler. Et nous sommes maintenant arrivés à Neuilly sur scène. Avec des SQ7 qui ne veulent pas nous laisser passer. Mais finalement si. Et donc Neuilly, ville très peu cyclable. Des grandes avenues bien larges. Mais pas d'aménagement. Par contre des jolis panneaux pour nous rappeler qu'il est interdit de faire du vélo sur le trottoir. Qui fait à peu près 9 mètres de large. Mais aucun aménagement. Là vous êtes face à un des deux seuls aménagements de Neuilly. Cette magnifique piste cyclable. Oh bah tiens ! C'est ici que je la perds. Au revoir madame. Elle avait peut-être un M12, je sais pas. Je suis pas sûr. Et donc là le lycée Pasteur. De Neuilly. Le fameux lycée. Et donc ça fait euh... J'ai remarqué. J'ai vu ça sur mon historique Youtube. Ça fait un an que j'ai lancé euh... Enfin un peu plus maintenant. C'était début mai je crois que j'avais commencé l'année dernière. Ça fait un an que j'ai fait ma première Daily Ops commentée euh... Avec la voix. Et du coup ça me permet de... De regarder un peu ce que... Comment ça évolue en un an. Et j'avoue que je suis... Je suis quand même un peu content parce que... Euh... J'ai eu des super retours. Euh... Surtout depuis euh... Là les 3 derniers mois ça s'est un peu accéléré. Y'a plus de gens qui regardent. Plus de gens qui... Qui me font part de leurs impressions. Et je suis vraiment content. Et euh... J'ai même dépassé les... Les 15 000 vues en totalité. Quelque chose que je pensais pas du tout euh... Pas du tout atteindre un jour. C'est... Fantastique. Je brûle pas le feu. Je suis à pied. Donc euh... Merci à tous euh... Moi ça me fait super plaisir. Je suis content que ça vous plaise. En plus euh... J'écoutais euh... Je sais pas euh... Si certains euh... Regardent les... Les lives de Bilouk du samedi. Euh... Donc le samedi matin, Bilouk il fait un live avec euh... La... La revue de presse des... Des cyclistes vidéastes. Et donc euh... Il présente plein d'autres gens qui font des vidéos un peu comme eux. Ou dans d'autres styles. Ou euh... Dans le style de Bilouk. Du coup chacun fait comme il veut. Chacun son style. Commenté ou pas commenté. Monté ou pas monté. Euh... En plan séquence ou pas. Et donc il y a vraiment plein de choses différentes. Plein de... De gens d'âges différents. De gens de... Sexe différents. De... Tout le monde a des avis différents. Ou les mêmes. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc si vous cherchez d'autres gens à regarder. Sachez que... Bilouk en présente plein tous les samedis. Mais le... Dernier samedi il commence à me gêner. Puisqu'il disait que j'avais les... Quasiment euh... Dans les plus belles images euh... Y'en a plein d'autres qui se défendent hein. Moi j'vois plein d'autres choses jolies. C'était pas possible. Euh... Autre chose. Oui j'avais dit que... J'essayais de faire une vidéo par semaine. Comme beaucoup de choses euh... Dans ma vie j'ai des... Des grands projets mais euh... Ça se... Passe pas toujours comme prévu. Donc euh... En fait je pense qu'une vidéo par semaine c'est un peu... Un... Un peu trop chargé pour moi. Avec tout ce que je... Je dois faire dans la semaine. Avec les jours où je dois aller rouler à Longchamp pour m'entraîner. Des choses comme ça. Ça prend un peu de temps. Euh... Donc je vais peut-être partir plus sur une toutes les deux semaines. J'ai essayé d'être régulier parce que je sais que c'est important. Et c'est plus agréable pour tout le monde en fait que ce soit régulier. Alors que là je... Je fais un peu quand j'ai le temps un peu n'importe comment. Et euh... Je vais surtout essayer parce qu'en ce moment je travaille aussi sur... Un autre projet vidéo euh... Que je publierai sur cette chaîne là. Un truc euh... Différent. Ou ce sera pas une... Un plan séquence. Ce sera pas une daily-ups. Ou ce sera un truc plus monté. Euh... Ce sera sur... Sur la défense parce que... Comme j'y vais tous les jours ça m'inspire pas mal comme quartier. Euh... Et j'espère que ça vous plaira. Et donc ça me prend un peu de temps aussi en plus de... Par rapport aux daily-ups. Ça me laisse moins de temps pour travailler là-dessus. Et puis autre chose c'est que mon itinéraire Vélotaf de... De 3km euh... C'est vachement moins inspirant en fait. Il y a vachement moins de choses à montrer. Et ça se répète beaucoup. Même en faisant des détours en fait. Sur 3km on a pas vraiment le temps de... D'alterner. De voir des choses différentes. Ouais le sas vélo c'était pas cool. Et en fait on est déjà arrivé. Et j'ai pas eu le temps de beaucoup parler de ce qu'on voyait. Euh... Donc euh... C'était très véhiculé. Parce que... Ouais... 16ème, Neuilly, Le Valois. On est pas sur des arrondissements et des villes qui jouent le jeu. Au niveau du vélo. Le bois de Boulogne commence à être pas mal aménagé. Euh... Mais... Souvent c'est des pistes un peu gravillonneuses. Ou euh... Ou des... 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 Là on est sur le pont de Le Valois où euh... A mon sens il y aurait la place de mettre un super bel aménagement quand même. Mais non. Ce n'est pas la volonté du département. Champion ! Champion ! Ouais voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure là ils sont tous serrés euh... A gauche euh... Pour doubler les cyclistes. Qui vont plus vite qu'eux. Et moi j'aime pas doubler par la droite. Donc c'est pour ça que... Je me... Je me mets à gauche. Et donc nous voilà presque arrivés. C'est pour ça qu'il y a un sas vélo là. Et ça c'est tout nouveau sur la place Mermos là ils ont rajouté des... Des sas vélo à toutes les intersections. C'est... Assez magnifique. Moi j'adore. Bon pas toujours respecté. Surtout quand on veut aller à gauche. Mais déjà rien que le fait que ce soit peint c'est un... Un bel avancement. Bon ça va être euh... L'heure de se dire au revoir. Parce que je crois que ça va s'arrêter là ouais. Donc merci beaucoup euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de suivre depuis maintenant un an euh... Et puis merci de l'avoir rejoint pour les autres. Euh... Et à la prochaine hein. Donc j'espère dans une semaine et demie, deux semaines. Voilà. Salut tout le monde !